Je suis Stéphane Rady, directeur général de Contact Hôtel. J'ai été embauché en 2012 pour rajeunir et moderniser le groupement. C'est ce que j'essaye de faire tous les jours avec mes équipes. L'histoire du groupe serait trop longue à raconter mais c'est un groupement qui a été créé en 1990 par trois amis hôteliers qui se sont dit comment on fait pour se renvoyer les clients. Donc de là est né le groupement Contact Hôtel, on est une association et puis au bout de trois ans il y avait à peu près 150 hôtels qui avaient rejoint le mouvement et puis on avance progressivement depuis tant d'années donc aujourd'hui on est 297 hôtels, 2, 3 et 4 étoiles un peu partout en France. Notre business model est simple, nous sommes une association, nous n'avons pas de but lucratif, le seul but que nous avons c'est de faire gagner de l'argent à nos adhérents, faire plus de réservations et aussi de réduire leurs dépenses par le biais d'économies ou de négociations qu'on pourrait mener. Ils ont une cotisation annuelle qui reste relativement raisonnable et fixe et il n'y a pas de commission sur les ventes. Donc notre objectif c'est vraiment d'avoir toujours le meilleur retour sur investissement possible au niveau de chaque dépense que nous réalisons. Il a fallu être très réactif, nous avons accompagné nos hôteliers, nous les avons appelés pour essayer de connaître leurs besoins au mois de mars 2020. Au mois d'avril nous avons mis en place 35-40 ateliers webinaires, formations en ligne pour essayer vraiment de répondre à toutes leurs problématiques et essayer d'anticiper la reprise d'activité. Cette reprise d'activité a eu lieu au mois de juin 2020. Alors vous le savez on ne s'attendait pas à avoir autant de confinement. J'espère que nous allons nous arrêter au troisième confinement. Mais tous ces confinements là ont fait qu'on a eu plusieurs reprises successives. Malheureusement la plus forte reprise qu'on ait eu c'était à la fin du premier confinement parce que nous avions mis en place aussi la charte sanitaire Covid Protect pour rassurer nos clients. Nous avons déployé la charte dans l'ensemble des hôtels, nous avons mis en place des macarons pour expliquer à nos clients que certains hôtels étaient ouverts ou fermés, qu'il y avait des solutions de restauration pour les rassurer et donc aussi si la charte sanitaire avait été mise en place. Les actions menées ont été simples, c'était des actions de mailing. Nous avons même passé des appels à nos top 500 clients pour essayer de les motiver à revenir parce que vous le savez il y a eu le télétravail qui s'est mis en place, il y a eu des réductions de déplacements. Donc là on est très content parce que sur le mois de juin 2021 on est repassé à une activité, on est à moins 18% par rapport à juin 2019. Donc on sent qu'elle a reprisé là, on sent qu'il y a une certaine dynamique. Alors bien évidemment sur notre clientèle professionnelle cette dynamique va s'arrêter sur la pariée de Stival mais plusieurs actions seront menées à la rentrée pour essayer de stimuler et booster les réservations de cette clientèle. Alors cet été comme l'été 2020, la charte sanitaire contact hôtel est toujours en place comme j'ai pu le dire et puis comme en 2020 nous avons vraiment incité les français à réserver en direct donc on a lancé une campagne que nous avons appelé pour mes vacances je choisis la France donc nous avons lancé le site je choisis la France.com sur lequel les clients peuvent vraiment être sensibilisés à la réservation en direct pour éviter de passer sur les plateformes en ligne que vous connaissez. L'objectif c'est vraiment de soutenir nos hôteliers parce que les taux de commission sont très importants et donc pour cela on s'est engagé auprès de nos clients pour leur proposer donc les meilleurs tarifs moins chers que sur ces plateformes pour leur proposer un remboursement de 10 fois la différence s'ils trouvaient moins cher ailleurs et en plus cerise sur le gâteau ils bénéficiaient de 4 euros de remise supplémentaire par chambre et par nuit et donc nous allons renouveler cette campagne là dans les jours qui viennent pour la période de juillet août 2021. La reprise se passe très bien les équipes sont très satisfaites de revenir dans les bureaux et pouvoir échanger en face à face donc ça fait du bien au moral et ça se passe très bien. Pour les équipes dans nos hôtels ce n'est pas du tout la même chose parce que vous le savez pendant toute cette période de confinement successif plusieurs salariés se sont posé la question pour essayer de se reconvertir donc on a eu vraiment une forte perdition de compétences malheureusement de salariés qui se sont formés pour faire d'autres métiers et donc l'ensemble de notre réseau a énormément de mal à recruter pour cette saison estivale donc c'est vrai que en plus de cette crise on a de gros soucis de recrutement et c'est voilà c'est c'est vraiment dramatique il faut que là il faut que la profession se mobilise pour vraiment donner envie aux jeunes de revenir dans ce dans ce métier on a remis à plat aussi toute la distribution et toute la partie web chez contact hotel donc vous le verrez dans les semaines à venir nous allons faire de grandes annonces pourrait vraiment vous expliquer un peu notre vision de la e-distribution dans les mois et les années à venir. Après en termes de perspectives c'est un peu comme voilà comme tout le monde on sait pas trop comment va évoluer cette crise on sait pas comment nos hôteliers vont supporter le choc nous pour le moment chez contact ça se passe plutôt bien on reste sur des données un nombre d'adhérents constants maintenant voilà comment de quoi sera fait l'avenir on y travaille c'est pour ça que nous mettons en place de nouveaux outils on se on se modernise encore plus on se remet en question pour préparer un petit peu cette reprise il faudra être prêt avec de nouveaux outils avec de du business en plus donc voilà